Bonjour à tous, Stéphane Chaton, Jean-Paul Geoffray, on est fondateurs de T3. Pourquoi on est arrivé d'abord un petit peu d'historique, pourquoi on est arrivé à cette demande de recherche avec Jean-Louis ? Tous les deux, on a été confrontés toute notre vie à des prises de décisions très rapides, où on a dû utiliser nos armes. Alors contrairement aux pompiers, ce n'était pas pour sauver, c'était pour l'enlever la vie. Et c'est encore plus dur pour la prise de décision. Et un pompier, un policier ou un militaire, il a une seconde pour prendre une décision. C'est très long et c'est très court. Et tout le temps, on a toujours parlé, pourquoi tous les deux, on arrivait à prendre ces décisions ? Est-ce qu'on est né comme ça ? Ou est-ce que c'est notre entraînement qui a permis qu'on arrive à prendre ces décisions très rapidement ? Le simulateur, nous on s'appuie plus sur le simulateur. C'est reconnu, par exemple, les pilotes de ligne s'entraînent à 80% avec un simulateur de vol. Le FBI, par exemple, s'entraîne avec des simulateurs de tir. 80% de leur temps, c'est fait en simulateur. Et nous, on a une petite vision différente de l'utilisation du simulateur. Où on voudrait arriver à un simulateur franco-français ou européen. Et pas avec des scénarios américains où vous tirez à tout va. Donc ça, c'est Stéphane Taller qui expliquera plus le fonctionnement du simulateur et comment on le voit. Et notre façon pédagogique d'amener les choses. Donc on va commencer d'abord un petit peu avec Stéph. Donc ça, c'est les CV, c'est pas très important. Donc notre pédagogie, d'abord, c'est l'analyse de la situation et la prise de décision rapide sous stress. Notre questionnement, c'est... On sait qu'il y a trois phases dans le stress. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la phase de résistance. Là où il commence à y avoir un impact sur le cerveau et la prise de décision. Par exemple, un pompier ou un policier reçoit son alerte, il est déjà dans une certaine phase. Le trajet avec le deuton va l'amener dans une seconde phase. Quand il arrive sur les lieux, il va arriver dans la troisième phase. Et c'est là où il y a le problème de la prise de décision. Comment reconnaître, et c'est ça, c'est la question qu'on pose aux scientifiques, que la personne est en phase de résistance ? Peut-être pour moi, il va falloir beaucoup plus de temps ou beaucoup plus de questionnements. Et peut-être pour une autre personne, ça va être totalement différent. Quels sont les signes et les marqueurs qui disent que cette personne est en phase de résistance ? Ensuite, la mise en place de scénarios d'intervention réalistes. Sous stress, quand vous devez prendre une décision, votre cerveau s'appuie sur des expériences. Si vous n'avez jamais vécu cette expérience, vous n'arriverez pas à prendre la bonne décision. Donc ça aussi, c'est des questions qu'on demande aux chercheurs, de nous expliquer. Donc, le Tactical Defensive Concept, ça c'est ce qu'on a créé, permet la formation des professionnels au tir tactique et aux gestes techniques d'intervention adaptés aux nouvelles menaces et aux nouvelles problématiques. On a créé l'Opfit Pro. Donc l'Opfit, c'est une technique d'entraînement. Il y a quelques années, j'ai travaillé avec York Université, avec Olivier Birault. On a travaillé sur la biomécanique, sur les frappes, qui est importante pour les policiers. Un peu policier ne peut pas frapper dix coups quand il doit se défendre en légitime défense. Il ne peut donner qu'un très minimum de coups. Donc on a travaillé avec York sur cette étude. Et à la sortie, on a créé l'Opfit. L'Opfit est un entraînement où on met sous stress les personnes. et on inclut les gestes techniques. Et la répétition des gestes techniques sous stress permet un enregistrement qu'on va pouvoir reproduire en situation de stress. Compréhension et intérêt de l'entraînement au tir avec simulateurs. En France, par exemple, l'armée utilise les simulateurs depuis très longtemps. Mais c'est les simulateurs tactiques. Ils sont assez différents. La police utilise aussi des simulateurs, mais ils sont fixes. Donc c'est très compliqué pour déplacer des policiers sur un simulateur fixe. Et ils sont très coûteux. Ça, c'est par rapport aux enjeux pour les politiques ou pour les chefs de service ou les directeurs. Les formations aux armes, techniques d'intervention, sont souvent méconnues des élus. On a des problèmes avec les élus pour les entraînements. Il faut savoir qu'un policier, gendarme, policiers nationaux, policiers municipaux, c'est 50 cartouches par an. 50 cartouches par an. Un civil est plus entraîné qu'un policier. C'est 3000 cartouches par an. Donc comment on peut arriver à prendre des décisions ou maîtriser une arme avec 50 cartouches par an ? C'est très difficile. Et ensuite, quand vous rajoutez les contraintes, qu'elles soient légales, contraintes administratives, la prise de décision, ôter la vie, pour un policier, c'est très difficile de prendre des décisions. C'est pour ça qu'on a... Alors moi, je n'aime pas ce mot parce que c'est faux. Les bavures, pour moi, ça n'existe pas. Ça a été la difficulté pour le policier d'analyser tout ce qui se passait dans son cerveau entre la contrainte administrative, la contrainte légale, l'analyse de la situation et la prise de décision pour tirer ou pas. En une seconde. Donc l'entraînement avec un simulateur permet une répétition et de créer justement cette expérience qui manque aux policiers. Très peu de policiers ont utilisé leurs armes dans leur carrière. Donc ils n'ont pas de référence pour s'appuyer sur des choses qu'ils ont déjà connues. Donc c'est Stéphane qui développera un peu plus notre façon de voir le tir par simulation. Et ce qu'on demande aussi aux groupes qui travaillent avec nous, donc les scientifiques, c'est quel est le meilleur scénario pour pouvoir mettre sous stress et en phase de résistance le policier pour qu'il commence à créer cette expérience. C'est bon Stéphane ? Oui. Donc là, je vais laisser maintenant Stéphane prendre la parole. Bonjour tout le monde. Donc je vais essayer de vous présenter un petit peu ce que l'on a déjà commencé à travailler il y a trois ans, en fait. Et partie en fait des processus d'entraînement que l'on a mis en place et auxquels on a été formés en Israël à partir de 1996, plus nos expériences opérationnelles au combat qui nous ont permis de dénir aussi certaines choses intéressantes pour former des futurs professionnels qui sont en gestion de crise continue. Donc en fait, on a pris, il y a trois ans, on a acheté le système le moins cher qui existe sur le marché, qui est le système Lazeramo. Et ça est composé en fait d'un PC, d'un rétroprojecteur et d'une caméra que vous voyez ici infrarouge qui va détecter en fait un tir au laser, visible ou invisible. En l'occurrence invisible, ça permet à l'opérationnel de ne pas être perturbé par un point rouge qui apparaît à chaque fois sur l'écran. Si tu peux. Donc on peut utiliser soit des armes en airsoft, avec un blowback, c'est-à-dire du gaz, qui permet d'avoir un mouvement de culasse et l'air percute en fait. Est-ce que vous voyez le canon bleu en bas avec un système laser incorporé dans le canon ? Soit il existe pour des véritables armes en fait à peu près la même chose. On peut... Pardon, excuse-moi, reviens deux secondes en arrière. Merci. On peut utiliser... Alors je n'ai pas mis tout ce qui existait sur le marché, mais même une bombe lacrymogène qui projette un laser peut être utilisable lors d'une procédure opérationnelle pour se défendre et on peut donc du coup en déduire la façon dont il a utilisé soit son arme létale, soit sublétale, comme un taser, comme vous voyez sur l'image, ou alors une gazeuse. Alors, on est parti... En fait là, c'est la formation que l'on a faite il y a à peu près trois ans au CNFPT à Toulon. Donc on a repris un petit peu les éléments de langage de la formation police municipale et les premières formations qu'ils donnent sont les formations initiales. Donc là, tu peux déclencher la vidéo. Là, en fait, on a fait faire de l'offit à un élève que certains connaissent. Donc il a fait des pompes, il a fait des développés militaires pour stresser les épaules et il répond en fait à un tir de base. Donc là, c'est un arme en airsoft avec le point laser. Alors, un, on peut donc faire faire du sport à l'opérationnel, et en toute sécurité, le faire dégainer juste après si on veut, dans cette salle. C'est ça qui est assez intéressant. On peut mélanger pas mal de compétences. On pourrait même faire du médic combat dans la pièce et faire faire un tir de riposte, etc. Donc ce qui n'est pas si simple à faire lors d'entraînements à balles réelles parce qu'il y a toujours des problématiques de sécurité. Donc c'est assez, ça nous oblige en fait au niveau sécurité à, comment dire, voilà, on arrive à faire des choses, des combinaisons qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc en fait, le résultat, il est assez probant, très rapidement. L'analyse du tir est assez rapide et en même temps on peut tirer à ce tarif-là 1000 cartouches dans la matinée en fait. Donc on sait très bien que la répétition d'un geste technique qui soit fondamental de base ou complexe lors d'un enchaînement c'est important. Que ce soit chez les pompiers ou chez les opérationnels. Donc j'ai presque 5 minutes, c'est ça ? Ok, d'accord. On va être un peu plus rapide. Vas-y, avance. Alors, avance aussi, on va aller sur un... Voilà. Alors on a créé donc des scénarios avec des amis policiers municipaux qui ont bien voulu prêter leur concours. Là, il faut imaginer que l'opérationnel que l'on forme il est dans la pièce et il est donc... Il va faire un travail... C'est bloqué. Il va faire un travail... Vous allez imaginer avec qui je travaille là. Il ne s'est même pas déclenché une vidéo. Il donne des ordres. Du coup, le personnel qui travaille est en binôme. Il est à l'arrière de son premier binôme. Donc on va pouvoir analyser s'il a baissé son arme lorsque l'autre est passé devant lui. Est-ce qu'il a sorti son arme ? Et on a travaillé en fait sur le temps pour créer en fait un stress. C'est ce dont on parlait avec Antoine, avec Frédéric pour augmenter le niveau de stress et pour que la personne qui s'entraîne en fait dans la pièce tout doucement rentre en immersion et les palpitations cardiaques qui montent, la sudation et tous les éléments de stress qui vont s'installer tout doucement. et là il doit faire un tir. C'est là où on voit en fait aussi les réactivités. Donc c'est assez intéressant parce que on a fait faire des tests. Justement là tu peux passer la dernière vidéo comme ça on s'arrête là-dessus. Là c'est une vidéo d'entraînement justement pour le policier. Il y a des gens de la BRI qui sont entraînés aussi à ce simulateur et ils ont trouvé ça plutôt immersif. Donc voilà comment ça se passe avec la projection. Il t'en a ! Il t'en a ! Il t'en a ! Il t'en a ! Monsieur ! Monsieur tournez-vous l'avant ! Approchez ! Mettez-vous comme le mur ! Monde à 4 nuits comme le mur ! Donc qu'est-ce qu'on analyse là ? Ça nous permet d'analyser déjà son état de stress ou pas ? S'il a contrôlé la situation ? Est-ce qu'il a verbalisé correctement en demandant à l'autre de porter son arme ? Vous avez vu qu'il a posé son arme ? OK ? Parce qu'en fait avec notre expérience on a pu anticiper ce que lui il allait demander et ce que la personne allait pouvoir faire. Mais c'était le piège parce qu'en fait la personne armée la plus dangereuse c'était l'autre qui était soi-disant menacée. OK ? Bien sûr en antérieur on a un appel police OK ? Qui explique la situation donc comme pour tout policier il rentre avec une situation mais qui peut être un biais cognitif aussi qui le ferme dans une situation donnée. C'est ça l'intérêt justement. Et là on a créé une expérience qu'il n'a jamais eue parce qu'ils ne peuvent pas en fait avoir comme moi même si j'ai passé 30 ans de ma vie à me battre je pense que j'ai peut-être vu 10% de situations complexes. Donc là ça va nous permettre en fait d'augmenter le niveau d'expérience et donc de connaissance puisqu'on sait très bien que le cerveau le virtuel le cerveau le prend comme un du réel. C'est ce que l'expérience scientifique nous ont prouvé. Qu'est-ce qu'il nous reste ? C'est zéro. Ok. Alors ça c'est la création d'un je finis là-dessus du scénario en fait c'est pour ça que le laser à mots nous a intéressés dans ce moment il n'était pas cher mais en plus on peut rentrer en fait dans la programmation américaine avec les scénarios américains et les législations américaines et on peut mettre nos propres vidéos c'est nous qui les avons filmées c'est nous qui les avons intégrées et qui avons sensibilisé les zones de tir d'accord bon c'est tout un blince mais on y arrive et on peut choisir soit de rester à partir de la scène principale que vous avez vue action par défaut l'agresseur tire par exemple ou sur un couteau donc là j'en tire l'agresseur est neutralisé ou pas s'il a bien tiré ou pas parce que ça aussi on va le voir si l'analyse du tir avec le stress il a tiré à côté soit je peux aussi avec le clavier décider qu'il a bien parlé à mon premier dotage et donc je lui dis bon ben ok l'agresseur se rend et donc on a fait à chaque fois deux scénarios mais on peut en faire trois aussi voilà bon ben c'est tout voilà désolé merci